Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir la première partie du cours sur l'identité visuelle. Dans une autre vidéo, nous avons vu que le logo ou logotype était un élément qui permettait de différencier, était un signe distinctif qui permet de faire connaître l'entreprise. Donc on va voir que l'identité visuelle correspond du coup en effet au logo, mais également à l'ensemble des éléments graphiques qui sont nécessaires pour la signalétique. Donc la signalétique, ça va être l'ensemble de la communication qu'on va mettre en place en général pour pouvoir du coup se faire connaître, trahir sa notoriété. Donc on sait que, par exemple, au niveau des éléments graphiques, on va faire attention au logotype, comme je vous l'ai expliqué. On va faire attention également au nom qui est utilisé, c'est-à-dire qu'il soit facilement mémorisable à la police et à la taille du caractère, si c'est gros ou moins gros, aux couleurs qui sont utilisées et également à l'emblème. Donc l'emblème peut correspondre à un petit dessin qu'on va utiliser pour pouvoir du coup se faire connaître. Donc la chaîne graphique, elle va en général se trouver sur plusieurs choses. Donc l'emballage des produits, si jamais vous vendez concrètement des produits spécifiques, c'est-à-dire que là, on va avoir par exemple un petit logo ou des couleurs qui sont adaptées, sur l'enseigne, que ce soit par exemple sur le nom de votre entreprise ou sur l'enseigne d'un magasin, sur les véhicules de société pour pouvoir du coup faire de la publicité, sur les papiers à lettres ou les enveloppes que l'on peut trouver et qu'on va envoyer directement aux clients ou aux prospects, sur les tenues du personnel ou également dans les publicités, qui peuvent être la publicité média, mais également la publicité hors média. Donc les éléments graphiques, ils doivent avoir une certaine cohérence pour que du coup, on arrive également à faciliter la mémorisation chez le client ou le prospect. Donc les objectifs, en effet, également d'une charte graphique, ça va être de véhiculer les symboles de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, mais également la culture de l'entreprise. Donc c'est-à-dire que le client, il doit pouvoir se reconnaître, il doit pouvoir également s'identifier et mémoriser les informations. Donc tout ce qui est lié aux symboles, aux valeurs et la culture d'entreprise, c'est-à-dire que c'est les éléments, c'est les fondements qui font qu'à un moment donné, un client va venir acheter chez nous. Par exemple, lorsque vous êtes sur des produits qui sont liés à l'environnement, si vous êtes par exemple dans le bio, ça c'est quelque chose auquel vous vous attachez, le fait que l'entreprise utilise une charte graphique, par exemple dans les verres, avec une typographie un petit peu différente, etc., qui véhicule également les symboles et les valeurs de l'entreprise, fait qu'à un moment donné, ça va vous pousser à l'achat. Donc ça, c'est un élément qui est très important, qui est, on va dire, implicite, mais qui peut aussi favoriser l'achat, puisque du coup, ça va faire tout son travail au niveau du cerveau, du client ou du prospect. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à poster des commentaires. A bientôt chez DigiSchool.